Bonsoir à toutes et à tous, je trouvais extrêmement enthousiasmant de vous voir aussi nombreux. Alors pour une soirée placée sous le signe du droit et de l'histoire du droit, on pourrait croire, quand on ne connaît pas l'histoire du droit, que le droit et son histoire sont des sciences austères et très impressionnantes. Et tout le livre de notre invité, Tamar Herzog, vous prouve le contraire. Et vous avez donc bien fait de venir ce soir parce que vous allez découvrir une brève histoire du droit. Alors brève parce qu'à peu près 350 pages, mais quand même 2500 ans d'histoire contenue dans ce volume. Une histoire du droit vivante, mouvante, en profonde interaction avec le contexte politique et social des temps. Une histoire du droit finalement très humaine et peut-être très éloignée de l'image d'épinal que les néophytes peuvent avoir du droit, impressionnés par les fameuses couvertures rouges des épées code d'Alloz en France. Voilà. Alors Tamar Herzog, vous êtes universitaire, universitaire américaine, juriste, historienne, professeure à Harvard, donc spécialiste du droit, de l'histoire du droit, mais également aussi de l'histoire de l'Amérique centrale, si je ne me trompe pas, de l'époque moderne. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages dont certains ont été traduits en français, mais celui sur lequel on va s'arrêter ce soir, que je vous montre ici, Une brève histoire du droit en Europe, les 2500 dernières années, qui a été traduit de l'anglais par Métissa André et qui est publié chez Anna Karsis, Apparu en France très récemment, il a la grande vertu de poser un certain nombre de jalons importants dans la formation et l'évolution des systèmes juridiques, à la fois sur le continent et en Angleterre, sans prétendre évidemment à l'exhaustivité, ce qui n'était pas possible, mais en essayant de souligner les points essentiels de fracture, de révolution, d'évolution de ce droit. Un tout petit mot quand même, cette rencontre s'inscrit dans la saison de l'Agora des Savoirs, mais également dans une autre opération qui s'appelle Montpellier, ville du droit, et qui est une nouvelle dynamique portée par à la fois la ville de Montpellier, à la fois le barreau de Montpellier, et aussi la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Montpellier, et qui est une opération visant à valoriser l'histoire de l'enseignement du droit, de la pratique du droit à Montpellier, qui est une pratique à un enseignement ancien, parce que je vous rappelle que l'école de droit de Montpellier a été créée en 1249, j'espère ne pas me tromper, parce que comme il y a l'implacable Fabrice Bertrand, le meilleur connaisseur de l'histoire de Montpellier dans la salle, je ferai un mea culpa au sortir si ma date était fausse, et d'une certaine manière c'était important pour nous de vous avoir, Tamar Herzog, parce que cette histoire du droit en Europe, il y a ici un écho montpellierain, alors Montpellier n'est pas cité évidemment dans le livre, parce que vous n'avez pas prétendu à l'exhaustivité, mais quand vous évoquez cette apparition des grandes universités, enfin des premières universités européennes, comme ces centres de constitution, du savoir et de débat, qui se créent un peu partout, évidemment Montpellier participe de cette dynamique, donc c'est une raison supplémentaire de nous réjouir de votre venue. Je ne vais pas être plus long, je vais vous céder la parole avec une première question d'ordre général. Qu'est-ce qui vous a poussé de vous lancer dans une entreprise aussi ambitieuse finalement que de résumer 2500 ans d'histoire du droit, du droit romain jusqu'au droit de l'Union européenne, en quelques centaines de pages, et plus sérieusement, en quoi pour vous aujourd'hui, quand on est praticien du droit, juriste, étudiant, mais plus largement quand on est membre du grand public, nous intéressons à l'histoire des idées et à l'histoire des hommes tout simplement, il est important de prendre conscience, de prendre connaissance de cette histoire sur le temps long. Qu'est-ce que la connaissance de l'histoire passée du droit nous apprend ? Merci, et merci tous d'être venus, et pour l'imitation d'y être, et je voudrais demander pardon si mon français ce n'est pas comme j'aurais voulu, mais de toute façon c'est ça, et ça sera plus simple dans d'autres langues, mais je comprends, et qu'il faut faire les français. Moi je voulais justement introduire les droits pour les gens qui ne considèrent pas les droits comme quelque chose d'intéressant ou même vivant. Autant qu'historien, j'avais dans plusieurs conférences, j'ai lu des livres qui sont magnifiques, qui traitent des conditions sociales, économiques, politiques, c'est important, mais où les gens ne parlent presque jamais de la loi. Et quand ils parlent de la loi, c'est quelque chose d'externe, formel, que les gens utilisent un peu d'une forme cynique pour avoir quelque chose qu'ils veulent avoir. Et moi, au contraire, j'ai la formation des juristes, et après j'ai commencé à faire de l'histoire. Je pense que le droit est partout. Même si on ne le sait, on ne le sait pas. Il y a une phrase qui est attribuée à Goethe, du XIXe siècle, que j'aime beaucoup, il parle du droit romain, mais je pense que c'est vrai pour tous les droits en général. Il dit que le droit romain, c'est comme un canard plongeur, danger, soit qu'il est dans la surface, soit qu'il est dans les eaux, il est toujours là. Soit qu'il le voit, soit qu'on ne le voit pas, il est toujours là. Et je pense que le droit, c'est la même chose. Il est toujours là, et il conditionne ce que la société fait, il conditionne la société, mais la société aussi conditionne le droit. Et une des choses que j'essaye de dire toujours, à la fin, la lutte pour décider qui dit les lois, c'est-à-dire qui décide quelles sont les normes sociaux, est une lutte énorme qui s'émène en Europe depuis qu'on connaît l'histoire, qu'on a des traces sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais on ne parle pas jamais, on parle des luttes économiques, des luttes politiques qui sont importantes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas les sociaux, ils sont tous. Mais le pouvoir de dire quelles sont les normes sociaux, c'est énorme. Et c'est ça qui est le droit. Le droit, c'est une technique qui nous dit comment résoudre des conflits, comment planifier notre vie, comment pouvoir faire des choses qu'on voudrait faire, pour donner conséquence à ce qu'on voudrait. Alors là, je me sens un peu missionnaire dans ce sens-là. Mais j'aimerais bien, ça c'était une des raisons, une des autres raisons, et là j'arrête. Ceci pensait l'Europe. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de débats. Est-ce que l'Europe existe et l'Europe n'existe pas ? Il y a beaucoup de revendications locales. Et je ne dis pas que tous ces débats sont importants, sont intéressants. Mais je pense qu'il y a aussi l'Europe, qu'on oublie ça. Et au moins, quand on regarde les droits, on voit l'Europe très, très clairement. Il y a un droit qui se développe en Europe et qu'élit tous les pays européens. On dit toujours, jusqu'à la 19e, qu'on commence avec un droit national. C'est plutôt après la révolution française qu'on commence avec cette idée d'un droit proprement national. Mais même après l'invention du droit national, les dialogues entre des juristes européens continuent et l'influence d'un pays sur l'autre continue. Alors là, je ne dis pas qu'il y a des différences entre les différentes parties de l'Europe. Mais je voulais penser aussi à la similitude. Et quelle histoire commune ? Et je pense qu'à la longue durée, si on regarde les droits européens à longue durée, on voit très bien l'émergence d'une Europe, d'une culture européenne. Alors cette longue durée, elle commence avec un premier jalon qui est le droit romain. J'ai eu une question un peu naïve en ouvrant les premières pages. Parce que moi, bêtement, j'aurais pensé qu'on commencerait avec les grands législateurs grecs, Likurge, Solon, etc. Mais vous, vous choisissez vraiment d'ouvrir votre livre sur le droit romain. Est-ce à dire que finalement, tout ce qui s'est fait avant sont des formes de système juridique tellement éloignées de ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'il est difficile de les rattacher à ce qu'on connaît aujourd'hui du droit ? Qu'est-ce que le droit romain a de profondément novateurs, révolutionnaires, on s'entend, pour devoir ouvrir votre livre ? Et pour être ce premier jalon que vous voulez mettre en exergue. Merci. On pouvait toujours commencer avant, de toute façon. Il y a une école d'histoire en Amérique, qui est très très forte en Amérique du Nord, qui s'appelle Deep History. où ils disent que vraiment, il faut remonter aux premiers roms, aux cavemen, et à partir de là, raconter l'histoire romaine. Et c'est évident que c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a une continuité. Mais moi, je pense que, et alors, les droits qui existaient avant, les droits romains étaient importants, contribuaient. Les romains ont appris d'autres gens avec qui ils commerçaient, ils luttaient, ils connaissaient. Mais je pense que oui, qu'avec les droits romains, il y a quelques caractéristiques qui restent avec nous d'une forme très très claire. Il y a des techniques de droits romains qui sont encore très importantes dans le monde du juriste, même actuel. Je parle dans le livre, par exemple, d'une chose que les juristes utilisent tous les temps, qui sont des présomptions légales. L'idée qu'il y a des choses qu'on peut concluir sans avoir preuve. C'est-à-dire, on peut prouver sans avoir preuve quelque chose. Parce que c'est des sens communs, parce que c'est l'expérience qui dit que c'est comme ça, ou parce qu'on doit concluir quelle était la situation, et on décide comment résoudre la situation. De toute façon, ce sont des techniques juridiques extrêmement importantes. qui apparaissent avec les droits romains. Et alors, il y a une continuité avec les droits romains, et des choses qui sont encore avec nous. Mais il y a aussi la conception des droits comme une chambre professionnelle, où il y a des juristes, et la conception des droits comme une chose qui est séculaire, faite par des gens qui sont religieux, bien évident, mais qui est séparée de sphères religieuses, qui est une sphère sévérée. Et les droits sont comme une technique de résoudre des conflits, et de maintenir la paix. Tout cela existe déjà en Rome. En plus, pour un livre comme ça, où je dépendais aussi des travaux de plusieurs historiens qui ont fait ces études, à partir des droits romains, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur les droits. C'est une chambre historiquement riche, et je pouvais saisir beaucoup d'aspects des droits que je voulais comprendre à partir des droits romains et pas avec les droits intérieurs. Alors, quand on parle de Rome, on parle quand même de très nombreux siècles d'histoire. à partir de quand les Romains commencent-ils à écrire le droit, à essayer de le mettre en forme, de le codifier, de le réunir ? Parce que j'imagine qu'au début, dans les temps archaïques, on était plutôt sur un droit de tradition orale, ou je me trompe ? Oui, oui, non, tout à fait. C'est-à-dire, on parle des droits romains et quelques fois, on parle, même au XIXe, il y avait les juristes allemands qui parlaient des droits romains, mais bien sûr, les droits romains changent tous les temps. Et les droits font partie de la société, la société fait partie des droits, ça veut dire que tous les deux évoluent tous les temps. Et alors, les droits romains ont une histoire à lui-même que je raconte un peu dans les livres. Il commence un peu comme un droit qui est un peu plus similaire à ce qu'il y a ailleurs, un droit religieux fait par des sacerdotes, qui est secret, mais peu à peu, il ouvre un niche d'un droit séculaire fait par des officiers publics, après pour des professionnels. Mais c'est un processus très, très long qui prend 600, 700, et on arrive du droit archaïque à un droit classique romain, qui est justement où on voit ces éléments qui restent avec nous jusqu'à aujourd'hui. Et les professionnels du droit dont vous avez parlé, ces premiers juristes, finalement, quels étaient les lieux de formation ? Il y avait toute une infrastructure de formation, de transmission des savoirs qui s'était mise en place. Et étaient-ils dans une forme d'autonomie par rapport aux pouvoirs politiques et religieux ou dépendait-il au contraire très fortement de sphères hétérogènes ? Non, ils avaient... C'était une sphère assez autonomie. Et les gens qui s'occupaient des droits faisaient partie du public. Ils n'avaient pas eu une nomination officielle. Ils étaient des intellectuels qui, au-debout, n'avaient pas une préparation juridique. Ils avaient une préparation plutôt comme oratoire, oratoire, rhétorique. Mais peu à peu, ça commence à être plus spécifique. On voit l'apparition un peu comme une structure des guildes, des associations professionnelles où il y a des étudiants qui suivent les maîtres, attendent les maîtres, comprennent comment les maîtres parlent. Mais après, à la fin, et bien sûr avec l'intervention des impéreurs, on a l'apparition des écoles et des profs qui sont censés enseigner les droits. Mais ça aussi, c'est un processus très, très long où on voit très bien apparaître cette idée des droits comme profession où il faut avoir un savoir déterminé pour le faire bien. Et à la fin, on arrive, je pense déjà à Rome, à cette idée que moi, moi, j'ai des droits et je ne sais pas si le juriste ici sont d'accord que les droits, vraiment, c'est une technique qui enseigne comment analyser et comment penser. Les droits ne donnent pas la solution. On ne sait pas jamais qu'est-ce qui va s'arriver avec les droits. On peut estimer, on peut espérer. Mais à la fin, c'est un peu comme la démarche où on dit scientifique. Donc, si on suit la méthode correcte, on doit croire au résultat. Et les droits, c'est un peu ça. C'est une technique qu'on doit suivre, on doit savoir comment faire. Et les résultats, c'est... se justifient parce qu'on a suivi la technique. Mais ce n'est pas... la technique, mais ce n'est pas les... on ne sait jamais quels seraient les résultats. Et alors, le Rome, évidemment, de la simple ville qu'elle était, finit par conquérir une très grande partie du monde connu. J'imagine que partout où elle va, partout où elle va, les légions romaines emmènent avec elle le droit romain. Comment se passe et s'organise dans des régions qui sont désormais la Gaule, l'Angleterre, etc., la coexistence entre ce nouveau droit romain qui s'impose et des traditions, je ne sais pas si on peut les appeler juridiques, mais qui préexistaient à l'arrivée des Romains. Et aussi, comment faisait-on pour arriver à trancher un contentieux entre un Romain et quelqu'un qui appartenait à une autre communauté ? Est-ce que le droit romain s'appliquait obligatoirement aux deux ? Je crois que les Romains ont inventé une petite astuce pour sortir de ces questions-là. Oui. Alors, au début, les droits romains, c'est que pour les citoyens romains, c'est le droit de... Il s'appelle ça qui vitesse de la société de la ville. Et alors, c'est que des citoyens romains qui ont droit aux droits romains. Et l'idée que ceux qui ne le sont pas auront les propres droits qui seraient les droits de leur communauté. Mais bien sûr, avec l'Empire romain, il y a beaucoup de contacts entre des Romains et des non-Romains. Et alors, le juriste romain commence avec cette idée qu'il y a les droits des nations. Il l'appelle Just Gentium qui sera un droit qui ne dépend pas de quelle communauté du moment, mais plutôt serait universel si on voudrait dire que c'est un droit que toutes les communautés dans tous les temps sont censées d'être d'accord. Et alors, il applique ce droit Just Gentium pour des conflits entre des Romains et des non-Romains. ce qui est passionnant dans ce développement, c'est qu'à la fin, comme ils ne peuvent pas faire de droits comparés, ils ne peuvent pas savoir vraiment quel droit est suivi dans toutes les communautés humaines dans tous les temps, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la raison et disent c'est raisonnable que toutes les communautés humaines font ça et ça. Et alors, à mesure qu'ils développent cette Just Gentium, ils commencent à dire c'est les droits raisonnables et c'est les droits naturels. Et là, on a la première apparition qui est très très importante dans les droits actuels aussi, cette idée des droits naturels, l'idée qu'il y a des choses qui sont et qui font partie de l'être humain et de la forme qu'un être humain n'importe quelle culture, de quel moment, de quelles conditions. partagent avec tous les autres êtres humains et c'est un droit qu'on peut imposer à des autres, même s'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne pensent pas comme ça, parce que ça fait partie de la nature humaine et ça apparaît déjà. Alors, c'est un développement qui était tout à fait pratique, il fallait résoudre des conflits entre des Romains et des non-Romains, mais ça aboutit à une chose énorme dans l'histoire juridique et après, les Européens vont utiliser dans le colonialisme pendant l'époque moderne et c'est un peu la partie triste de cette histoire, mais qu'on utilise aujourd'hui même quand on parle des droits de l'homme, par exemple, que c'est la partie jolie de cette histoire. Il y a un autre acteur protagoniste majeur qui entre dans l'histoire à peu près à ce moment-là et qui lui aussi a une vocation, en tout cas, une prétention universaliste, c'est évidemment le christianisme. Comment se marient le droit romain et le christianisme ? On a souvent tendance à penser de manière un peu bête que le christianisme va venir subvertir de l'intérieur l'Empire romain, mais il se trouve que, et c'est une des idées que vous défendez aussi dans ce livre, que le droit romain lui-même vient travailler de l'intérieur le christianisme et va lui donner la forme qui sera la sienne au Moyen-Âge. Oui, oui, tout à fait. les droits romains, c'est les droits des romains et après, il y a un moment où il donne la citoyenneté à tous les résidents de l'Empire et alors ça devient les droits de tous les résidents de l'Empire mais les droits romains vraiment explosent dans le sens d'exporter partout en Europe avec le christianisme parce que ce qui se passe quand l'Empire romain accepte le christianisme et après devient chrétien et il y a un mélange et presque mariage entre l'Eglise et les droits romains et l'Eglise prend les droits romains comme les droits de l'Eglise les droits canoniques et les droits romains à l'origine mais aussi l'Empire change le christianisme parce que tout d'un coup le christianisme primatif on le sait très bien était d'orientation grecque et avait des communautés très dispersées qui n'étaient pas d'accord sur absolument rien qui n'avaient pas trop de communication il n'y avait pas une autorité centrale quand l'Empire devient chrétien tout d'un coup la communauté chrétienne a une autorité centrale l'Empereur qui législifie dans des thèmes religieux a une structure des droits les droits romains et convertissent dans le sens ça devient moins grec et plus romain et alors là il y a eu une influence mutuelle et c'est avec la conversion de l'Europe au christianisme que les droits romains arrivent partout c'est pas pendant l'époque de l'Empire romain mais plutôt avec la conversion au christianisme que des pays d'Europe de centre de nord de l'est ont accès aux droits romains sous les formes des droits canoniques et c'est quand cette idée que l'Europe toute l'Europe a cet héritage romain devient frais avec l'expansion du christianisme mais cette expansion du droit romain qui suit celle du christianisme elle se fait quand même dans une situation de coexistence avec d'autres droits locaux au Moyen-Âge me semble-t-il il n'y a pas un seul droit qui s'imposerait sur chaque territoire je crois que si vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de la situation anglaise il y a le droit romain mais qui disparaît un petit peu après l'effondrement de l'Empire romain le droit canon donc c'est le droit de l'église et aussi d'autres droits particuliers qui sont présents oui tout à fait l'Europe dans cette époque-là c'est un endroit où on dirait aujourd'hui des pluralismes juridiques c'est-à-dire il y a plusieurs systèmes juridiques il y a plusieurs communautés chaque communauté a sa propre loi mais il y a aussi des lois locales il y a des coutumes c'est une situation où il y a des endroits où le droit romain est très fort d'autres endroits où sa présence est un peu moins prononcée il y a droit canonique qui n'est pas tout à fait jusqu'à vraiment l'affirmation de la pauvreté et ça prend du temps ça commence au XVIe siècle mais ça prend jusqu'à le Xe, XIe siècle que le pape devient vraiment le centre de l'église il n'y a pas une centralisation de droits canoniques et vraiment le premier assemblage de droits canoniques est vraiment tard médiéval où il y a un droit qui est pour toute l'église alors même le droit canonique n'est pas le même partout et il y a le droit des peuples germaniques aussi les peuples germaniques qui arrivent de l'Europe du Nord qui envahissent l'Empire romain mais d'autres parties de l'Europe aussi ils viennent avec leurs propres traditions juridiques et il y a des coutumes locaux alors il y a vraiment c'est une une espèce d'endroit où il y a des dizaines des milliers des droits locaux et des groupes différents mais en même temps j'explique ça dans le livre aussi il y a des efforts à partir des diverses autorités pour créer un droit qui soit commun à tous parce que cette diversité cette pluralité légale est très difficile de mener et alors il y a comme je dis les pauvretés les autorités des églises qui essayent de créer un droit commun à tous les chrétiens un droit commun de l'église il y a les seigneurs féodales et les rois quand ils commencent à apparaître dans l'Europe qui essayent de créer un droit commun à tous leurs sujets mais il y a aussi les juristes qui font une forme énorme quand les juristes réapparaissent en Europe dans l'université au 12e et 13e siècle et ils font une essaye énorme aussi de créer un droit qui est commun pour plus qu'une communauté d'arranger cette espèce de mosaïque de milliers et milliers de droits mais c'est pas facile et ça prend du temps ça prend presque jusqu'à aujourd'hui je pense de créer un droit commun et est-ce que c'est à cette époque-là que commencent à apparaître des différences entre le droit commun continental et la situation outre-manche avec ce qu'on appelle la common law dont vous allez peut-être nous parler un petit peu parce que je pense qu'il n'y a rien de plus incompréhensible pour un français que le système juridique anglais et que c'est un sujet permanent d'incompréhension d'un côté de l'autre de la manche est-ce que cette idée c'est une idée reçue est-ce que c'est une idée qui sera construite plus tard d'une séparation nette entre les deux parts de la manche ou est-ce que c'est finalement plus compliqué que ça à cette époque-là oui je pense que c'est beaucoup plus compliqué en réalité les anglais commencent à revendiquer qu'ils sont différents au 17ème siècle ils ont un énorme succès ils vendent ça très bien mais je dois dire moi j'ai vécu plusieurs pays je fais partie de plusieurs communautés académiques et j'ai encore attendre de trouver une culture qui ne pense pas qu'elle est exceptionnelle j'étais en Italie évidemment l'Italie est exceptionnelle mais les Hollandes les Pays-Bas évidemment la France bien sûr l'Amérique du Nord ils savent qu'ils sont alors moi je toujours rigole ça parce que si tout le monde est exceptionnel où est les normes les normes est un élément fictionnaire on se compare avec qui exactement mais retournant au cas anglais moi je trouve mais c'est terrible de dire je trouve que les anglais sont très médiévales et quand je visite les universités anglais je ne sais pas si vous avez eu la connaissance de ce qu'ils appellent Oxbridge Cambridge Yorkshire c'est tout à fait des collèges médiévals je trouve le parlement anglais incroyable qui doivent être là sans ordinateur sans table parce que c'est comme ça alors les droits anglais les droits anglais pour moi c'est tout à fait médiéval mais les droits anglais faisaient partie de cette histoire européenne j'essaye de les montrer dans le livre et la naissance du commun anglais c'est vraiment la naissance d'un droit royal où les rois essayent de créer un droit commun à tout le royaume tous les rois européens essayent de le faire les rois anglais ont plus de succès qu'autres et les raisons sont très compliquées je vous invite à lire le livre mais ce qui est curieux dans cette histoire qui l'honte beaucoup de succès mais que vraiment le vrai succès n'arrive pas quand les juristes commencent à se battre contre le roi c'est dans le 17ème siècle quand il y a les guerres civiles en Angleterre vous savez qu'ils l'hont les distinctions d'avoir exécuté première les rois avant les français et c'est là dans le 17ème quand il y a cette opposition entre le roi et le parlement et les juristes en Angleterre que les juristes prennent les droits royaux et disent ça c'est un droit coutumier c'est un droit à nous et utilisent ces droits contre le roi et c'est à partir de là qu'il y a cette légende que les communs sont différents et que les communs s'imposent en Angleterre parce qu'avant le 17ème siècle les communs étaient un de plusieurs systèmes qui existaient en Angleterre ce n'est pas le système le plus important le plus grand il y avait je ne me rappelle plus les numéros il y avait 11 12 juges de communs en Angleterre vous imaginez c'est nul du point de vue de combien des cas est-ce qu'ils pouvaient voir quelle pouvait être leur influence mais au moment que les juristes trouvent que les communs anglais c'est très bien pour faire apposition au roi il impose aussi la vision que c'est le seul droit d'importance en Angleterre et c'est pendant le 19ème siècle qu'on commence avec ce discours que les droits anglais c'est les communs et on oublie et on oublie tous les autres droits qui existaient en Angleterre on les efface de l'histoire anglaise et voilà alors moi j'ai regardé cette histoire j'ai été assez amusée avec ça parce que moi j'étais plutôt j'ai pris les droits avec le système continental alors pour moi aussi c'était curieux mais voilà je trouve que c'est une histoire passionnante et je pense qu'en France on a essayé de faire ça aussi je parle un peu des hoministes français de François Haughtmann qui est une figure énorme mais ils n'ont pas de succès ou ils n'ont pas autant de succès que les juristes anglais mais je pense que les juristes français aussi ont mené une position au roi qui n'est pas toujours reconnue et moi j'ai trouvé ça aussi fascinant le travail des juristes français des humanistes mais après même du parlement et qui étaient des tribunaux provinciales partout en France faisaient un travail énorme des oppositions au roi qui je trouve comme étrangère qu'à cause d'énorme importance de la révolution française on oublie peut-être avant de revenir en France quand même juste rester un tout petit instant sur cette fameuse common law parce que malgré tout je vois bien que vous avez esquivé un peu la question mais malgré tout elle doit bien avoir quelque chose d'un peu particulier cette common law et d'un peu différent du droit continental pour susciter autant de à la fois de fantasmes d'idées reçues d'incompréhension on n'a pas beaucoup de temps mais est-ce que vous pourriez nous parler d'un ou deux très saillants qui rendent quand même cette common law particulière et différente de ce que nous nous connaissons ici en matière de droit oui il insiste beaucoup que le droit n'est pas écrit qu'il est oral il est coutumier est-ce qu'il n'est pas écrit est-ce qu'il est coutumier ce n'est pas du tout clair mais c'est l'image qu'on a que c'est un droit qui qui dépend de l'expérience et pas de la raison et la prétention de droit continental que c'est raisonnable on choisit des représentants pour le parlement parce qu'ils sont des êtres raisonnables ils vont prendre des décisions raisonnables c'est ça l'idée et les lois raisonnables en Angleterre l'idée est que les droits dépendent de l'expérience et alors il n'y a pas de règles générales il n'y a pas de grandes notions il y a plutôt des petits pas qui se sont faits à mesure que l'expérience demande la résolution des conflits et c'est à petits pas qu'on fait on reconnait des droits et on donne résolution aux conflits mais ce qui pour moi est très curieux quand j'ai étudié ça j'ai vu que dans quelques mesures c'est assez romain c'est à dire les droits romains étaient faits comme ça les droits romains dans l'époque classique c'est pour ça que je dis que pour moi ils sont médiévoles et médiéval mais mais c'est ça la différence c'est à dire maintenant la différence c'est vraiment avec cette idée que c'est des droits très pratiques et très ancrés dans l'expérience humaine et très casuistique pas avec des grandes idées pas avec des grandes raisons et que théoriquement ce n'est pas écrit mais ce n'est pas vrai bien sûr que c'est écrit comme ce n'est pas vrai que les droits français écrits parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de droits et qui changent les droits à partir de ce qui est écrit d'ailleurs vous faites un sort c'est beaucoup moins évident plusieurs fois pour les décisions des droits qui vraiment encouragent les mettre en écrit les droits locaux coutumiers et alors on voit très bien qu'à la fin ceux qui émettent à l'écrit ces récits des droits coutumiers sont influencés pour le travail des juristes juristes et ça devient un droit écrit et en plus ça devient un droit qui peut être souvi parce que c'est censé comme les droits locaux par les rois alors toutes ces idées que les droits locaux coutumiers authentiques c'est difficile à saisir pourquoi pourquoi on pense que c'est comme ça et bien sûr dans les pays de droits romans les droits écrits aussi en France c'est parti qui ont dit des droits écrits il y avait des coutumes dans les droits romans les coutumes sont énormément importants et alors voilà mais je pense une des choses que j'ai trouvées quand j'ai écrit cet livre qu'il y a vraiment beaucoup au moment qu'on a commencé à parler d'un droit national il y a beaucoup des stéréotypes des légendes que tous les pays font c'est pas comme j'ai dit l'Angleterre a fait ça mais je pense que la France a sa propre partie ça aussi mais tous les pays tout le monde et moi c'est pour ça que je suis devenue historienne j'ai commencé à être avocat et je suis devenue historienne parce que moi j'aime demander et j'aime poser des questions sur les choses les plus évident parce que je pense qu'il n'y a pas des choses qui sont trop évidentes pour se poser des questions sur eux alors c'est ça je trouve l'histoire très amusant parce que je fais ça toujours je me demande est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'on pouvait le regarder comme ça et qu'est-ce qui se passe si on le regarde comme ça alors dans les choses vraiment vraies mais pas tout à fait vraies il y a la fameuse Magna Carta très connue et d'ailleurs le livre s'ouvre sur une déception la déception que vous faites à une étudiante en lui révélant que ce qu'elle pensait savoir sur la Magna Carta n'est pas tout à fait exact est-ce que vous pourriez à grands traits nous resituer ce que c'est que cette Magna Carta ce qu'elle est en tout cas authentiquement et toutes les constructions idéologiques qui ont pu être établies à partir d'elle et dont on sait aujourd'hui en historien ou historienne que vous êtes que ce sont des constructions idéologiques justement oui alors l'histoire des Magna Carta vraiment commence au 17ème siècle quand ces juristes anglais qui font de l'opposition au roi disent il y a une constitution ancienne il y a des coutumes anciens de l'Angleterre que le roi ne peut pas et violer mais comme ils disent que le droit anglais est oral coutumier ils cherchent des preuves où se trouve ce pacte avec le roi et ils ressortent de tous les documents possibles la Magna Carta ils disent là on voit les traces de ce pacte avec le roi qui ne peuvent pas lui ils ne peuvent pas violer et dans ce pacte on dit qu'il y a les lois du royaume que le roi doit garder il y a blablabla il y a les droits aux jurys il y a les droits ils disent de n'avoir pas d'impôt sans consentement du parlement ils voient tout cela dans le Magna Carta et à partir de là on pense le Magna Carta comme la première charte de liberté des citoyens ou des sujets mais en réalité le Magna Carta c'est un document du XIIIe siècle qui est un traité de paix entre les rois anglais et les nobles qui l'ont accompagné de la Normandie pour conquérir les îles britanniques dans une situation où les rois essayent comme tous les rois en Europe d'améliorer les droits des seigneurs féodales améliorer les pouvoirs des seigneurs féodales parce que les rois veulent se mettre au-dessous des seigneurs féodales avoir plus de pouvoir sur eux et les barons qui viennent avec lui de la Normandie rebellent contre lui et ils font un traité de paix c'est la Magna Carta et dans ce traité de paix si on regarde ce que j'ai fait avec les étudiants américains ça m'amuse beaucoup c'était leur demander de lire la Magna Carta alors la Magna Carta c'est un latin ça les déjà fait une impression énorme et en plus c'est un document énormément long et pas du tout intéressant où il y a les noms de tous les barons et les barons machins veulent que son fils peut avoir ça et les barons qu'elle veulent ça il y a toutes des révindications particulières de ces gens-là qui défendent les propres territoires les propres pouvoirs et il y a trois petits et clauses que ces gens de 17ème sortent de ce document énorme et annueux et qui font l'ensemble de la liberté anglaise et ça fait 5% de documents c'est tout à fait hors de contexte en plus cette clause ne dit pas ce qu'ils disent qu'ils disent parce qu'ils disent pas les consentements des royaumes mais les conseils des royaumes bien sûr les conseils des royaumes comme tous les rois médiéval avaient un conseil un petit conseil qui les donnait des conseils mais les conseils c'est pas consentement c'est deux choses tout à fait différentes etc. etc. et les droits aux jurys c'est pour seul pour les freemains et les freemains ça veut dire les barons les seigneurs féodales parce que les sujets des seigneurs féodales n'étaient pas freemains alors c'est pas les droits des anglais c'est le droit des Saint-Sac-Ambaron normandes qui se sont venus avec les rois alors moi je trouve toujours pour moi c'est impactant parce que ça montre une chose très importante qui est vraie pour les lois toujours que même un document écrit peut être lire d'une manière différente selon l'époque et les juristes prennent la partie qu'ils aiment on l'appelle en anglais usable past le passé qui est usable qui est convenu qu'il est et l'interpréter comme ils veulent et voilà et la Magna Carta c'est une cas très très extrême c'est vrai pour tous les documents juridiques même aujourd'hui je vois comment mes collègues américains lient les Bill of Rights américains c'est tout à fait incroyable ce qu'ils font avec ça aussi ils prennent ce qu'ils veulent ils l'interprètent comme ils veulent justement vous venez de parler de vos collègues américains il se passe au 17ème 18ème siècle quelque chose de très important c'est évidemment les 13 colonies anglaises aux Etats-Unis qui même sous domination anglaise je crois n'ont pas tout à fait le n'obéissent pas au même système juridique que celui de l'Angleterre commence à s'élaborer quelque chose de neuf de différent et de profondément moderne dans ces 13 colonies avec même l'idée de constitution qui est une idée profondément neuve et novatrice révolutionnaire même à cette époque-là oui oui alors je voulais inserir l'histoire nord-américaine dans l'histoire des droits en Europe pour que mes collègues comprennent que ce n'est pas partie d'histoire américaine ça vient de l'Europe ça vient des traditions européennes ce qu'ils ont fait mais de l'autre côté aussi pour dire aux européens je pense qu'une partie du développement des droits européens était hors de l'Europe c'est vrai aussi pour la colonie espagnole la contribution du colonialisme aux droits européens mais ce que les américains font qui est nouveau et important et a une énorme influence après en Europe et partout un peu c'est inventer cette idée des constitutions écrites et qui a une statue qui est au-dessous des lois normales parce que ces idées existaient partout en Europe avant mais c'est la première fois où politiquement et légalement on écrit en constitution où il y a un projet de gouvernement tous les intellectuels de l'époque des 18ème parlaient de ces choses-là et essayaient de penser comment améliorer la société mais là il y a des gens des juristes qui écrivent un plan de gouvernement et qui l'adoptent comme constitution et en plus ils disent c'est plus élevé que les lois normales alors on commence c'est que la possibilité on ouvre la possibilité de ce qu'on appelle aujourd'hui judicial review cette idée que les juges peuvent dire c'est anti-constitutionnel et pourtant ça ne pouvait pas être et limiter la possibilité du gouvernement de faire certaines choses ça s'explique pour la tradition européenne mais aussi ça s'explique ce développement pour les circonstances dans les colonies anglaises où vraiment la confrontation ce n'est pas contre les rois mais c'est contre le parlement alors les américains qui rebellent veulent trouver une manière de limiter les pouvoirs du parlement et limiter les pouvoirs de la majorité aussi ça s'oublie beaucoup aux Etats-Unis parce qu'eux ils pensent que la majorité parlementaire peut être aussi dictatoriale et peuvent limiter les droits des minorités et alors c'est pour ça qu'ils ont cherché une manière de protéger aussi protéger les gens contre le parlement et protéger la minorité des gens contre la majorité dans le parlement et il invente cette constitution et crée et ça la contribution l'américain alors qu'en France c'est plutôt l'inverse c'est plutôt les parlements qui font usage du droit pour mettre des bornes à la monarchie absolue qui n'a d'absolu finalement que le nom elle n'a jamais été totalement absolue et que vous montrez bien que justement les parlements ont constitué sous l'ancien régime un système assez efficace de contre-pouvoir oui 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 à la fin c'est pour ça que je dis que les droits et la société sont toujours ensemble j'essaye de montrer dans un livre que quelques-uns de ces développements légaux s'expliquent dans les circonstances de chaque cas qu'est-ce que les gens voulaient qu'est-ce que les gens cherchaient de faire alors si la confrontation avec les parlements c'est une chose si la confrontation comme en France c'est avec les rois il y a une autre chose une autre solution juridique qui s'adopte mais ce qui est curieux dans les deux cas ils disent que c'est de droit naturel que c'est évident c'est que je trouve incroyable dans tous les deux cas les cas français et les cas américains qu'ils commencent avec cette idée des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées ou justifiées en anglais on l'appelle self-evident truth c'est une chose incroyable parce qu'ils sont évidents à qui à ce qu'ils parlent à ce qu'ils disent mais pas aux autres et je pense que la révolution française c'est le meilleur exemple de montrer que ce qui est évident pour un n'est pas pour les autres alors mais on a cette idée on continue même aujourd'hui quand je regarde les nouvelles plutôt je n'entre pas en France mais en USA c'est évident qu'eux ils parlent toujours avec cette conviction qu'il y a des choses qui sont évidentes et bien sûr qui ne sont pas ils sont évidents que pour les gens qui les prononcent mais pas pour les autres mais avant il y avait cette idée qu'il fallait trouver une référence il fallait dire c'est Dieu qui l'avait dit c'est la tradition qui l'a dit c'est les philosophes qui l'avaient dit c'est les juristes qui l'avaient dit c'est le peuple qui l'avait dit avec cette idée des coutumes mais l'idée que moi je l'ai dit parce que c'est raisonnable pour moi et pourtant c'est évident il ne faut pas l'expliquer il ne faut pas trouver des autorités c'est vraiment la modernité je trouve et ça commence avec les américains et les français ce sont les fameux principes simples et incontestables de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen alors vous disiez tout à l'heure que tous les peuples cherchent à être exceptionnels et particuliers il y a quand même quelque chose de particulier dans cette révolution française il y a vraiment un avant et un après dans ce geste de rupture radicale c'est vraiment le moment où s'invente un ordre juridique nouveau oui tout à fait je pense que c'est le moment plus important de l'histoire des droits européens et je trouve aussi que les gens ne parlent pas de ça suffisamment et avec la révolution française on a pour la première fois dans les droits européens cette idée de recommencer tout la disponibilité totale de l'ordre juridique personne avant la révolution française n'osait imaginer qu'on pouvait tout recommencer bien sûr que la révolution ne pouvait pas tout commencer il y avait trop de droits trop de gens qui défendaient quelques continuités on sait très bien que beaucoup de choses ont continu mais même l'idée la oseté de penser que les humains sont capables qu'ils peuvent changer tout la société l'ordre et ils sont raisonnables ils peuvent le faire d'une manière raisonnable et qu'alors les droits changent les rôles des droits avant c'était de garder le status quo c'était de maintenir la paix résoudre des conflits avec l'avention française on voit très bien que les rôles des droits des droits et de créer une société meilleure je ne dis pas que c'est arrivé mais au moins il y avait cette volonté de dire on rompt pour tout on recommence ça n'est jamais arrivé comme je dis c'est impossible et on pense comment le faire mieux et à partir de là c'est ce que les révolutionnaires font parce qu'ils méfient des juristes et là c'est une longue histoire pourquoi ils méfient des juristes ils veulent avoir tous les pouvoirs alors ils commencent à dire dans le monde des droits il n'y a que la législation les pouvoirs tout cela et ne ferait pas plus partie du monde des droits c'est soit les choses sont législifiées soit elles n'existent pas c'est un système qu'on appelle positiviste bien sûr c'est jamais arrivé non plus mais au moins la volonté était de donner tous les pouvoirs pour décider les normes à ces assemblées qui vont être élues pour le peuple ce qui est curieux dans la révolution française je trouve aussi cela insistant que c'est un droit national ce sont les gens qui sont élues pour nous qui vont faire les normes pour nous et c'est un droit qui doit être dans toute la France pour tous les français ou les partis des étrangères qui sont là mais en même temps parce qu'il prétend que ce droit est raisonnable c'est aussi un droit d'évocation universelle alors c'est la première fois qu'on propose un droit tout à fait national unis mais en même temps on dit que ce droit est raisonnable et pourtant universel et c'est pour ça que les révolutionnaires comme vous le savez mieux que moi avec Napoléon après essayent d'exporter la révolution et les droits parce qu'ils croient vraiment partie d'un patrimoine universel alors il y a cette énorme contradiction d'un droit proprement national mais qui en même temps est profondément universelle parce que la raison il est dite c'est sur la raison et la raison on pensait alors est universelle maintenant il y a beaucoup de doutes si la raison n'est pas culturelle mais avant on avait la conviction que la raison humaine était toujours la même partout tous les temps qu'on a perdu un peu cette conviction maintenant je pense et c'est au nom de cette conviction universelle effectivement que Napoléon va pouvoir justifier ces conquêtes c'est aussi la période on ne va pas pouvoir s'y arrêter parce que l'heure tourne mais des grands systèmes de codification code civil 1804 tous les codes qui vont suivre pendant la dizaine d'années qui suivent et qui vont avoir un succès extraordinaire parce que plein de pays vont imiter il y a un autre modèle le modèle germanique qui ne suit pas du tout la même voie que le modèle du droit français à l'autre bout du siècle puisque je crois qu'eux ils parviennent à établir leur propre code mais plutôt vers 1896 je parle sous votre contrôle ou à peu près et il est radicalement enfin il est basé sur des prémices et une philosophie radicalement différente que celui de l'universalisme abstrait porté par les français oui en théorie les codes civils allemands les BGB est totalement contraire à ses idées français parce qu'il est censé être basé sur les expériences les coutumes la culture allemande et l'idée est de continuation et pas de rupture comme avec les codes français mais là aussi il n'y a plus des légendes qui sont des réalités comme les codes français n'est pas arrivé à tout innover et on sait très bien que les codes napoléon avaient des parties qui sont très neuves mais des parties autres qui sont très des anciens régimes tous les droits des familles par exemple très d'anciens régimes et les codes allemands n'étaient pas autant il y avait plusieurs innovations aussi mais les allemands qui discutent leurs codes pendant le 19ème siècle où ils essayent aussi de créer la unification allemand et les voient comme un produit particulièrement allemand mais là aussi il y a cette contradiction parce que les codes allemands étaient adoptés par plusieurs pays qui ne sont pas allemands qui n'ont rien avec l'aléman parce que pour beaucoup des gens à la fin les codes allemands pouvaient être universels parce qu'elles étaient raisonnables alors là aussi il y a une contradiction entre ceux qui disaient les juristes allemands au 19ème qui en plus c'est les siècles de nationalisme de romanticisme je raconte dans le livre je ne savais pas avant que j'ai fait la recherche pour ce livre deux juristes très célèbres allemands qui faisaient partie du groupe qui allait dans les campagnes allemands pour trouver les vrais coutumes des allemands étaient des Grimm Brothers les frères Grimm qui aussi trouvaient ces histoires terribles que je ne sais pas pourquoi on fait lire aux enfants comme mère j'ai été terrorisé de lire ces histoires mais ils faisaient toutes les deux choses c'est à dire ils se sont baladés dans la campagne les frères Grimm qui étaient des juristes et ils recueillent des coutumes ils ont recueilli ces histoires qu'on connait comme maintenant parce que ça faisait partie de cette idée romantique 19ème que c'est dans les campagnes avec les paysans qu'on trouve la vraie culture que moi aussi je n'ai jamais compris comment ces intellectuels des 19ème qui étaient urbains qui étaient cosmopolites qui étaient intellectuels qui étaient pensaient que eux ne sont pas des bons nationales qui eux ne savaient pas suffisamment comment étaient leurs nations qu'il fallait aller ailleurs dans la campagne pour trouver la vraie nation moi je trouve ça incroyable comme histoire j'attends encore un livre qui explique ça on l'aperçu à plusieurs moments de la discussion il y a une logique récurrente qui traverse l'histoire des systèmes juridiques en Europe depuis le droit romain c'est celle de tentative d'unification en un seul droit de plein de petits droits particuliers de traditions différentes etc et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui à une échelle continent alors pour vous l'Europe est plus une idée qu'un continent vous le dites d'ailleurs dans le livre avec l'apparition de l'Union Européenne enfin des différentes communautés à partir des années 50 jusqu'à l'Union Européenne et l'apparition d'un droit européen qui vient travailler en profondeur les droits particuliers les droits nationaux je vous propose qu'on finisse par cette évocation là de qu'est-ce que l'Union Européenne l'apparition dans l'histoire d'un acteur aussi neuf et aussi puissant change dans le droit et quels sont les défis aujourd'hui pour le droit européen et alors quand on raconte cette histoire à longue durée des droits en Europe on pense aux droits romains après à tous les droits locaux et les les essais des rois des juristes de l'église de créer un droit commun à des groupes plus grands les échecs les révolutions la modernisation mais après la communauté européenne pour moi c'est un moment d'arrivée mais aussi des départs parce que là il y a un moment où on réflexion de nouveau qu'est-ce que les Européens partagent parce qu'à partir de 18ème et 19ème révolution française on passe à cette idée qu'il y a des droits nationaux même comme je dis c'est un droit d'évocation universelle mais c'est national c'est fait pour des gens qu'on a élus pour faire notre droit à nous et mais moi je trouve intéressant parce que si on voit cette longue durée on voit toujours cette idée de droit local essaye de l'unification droit local essaye de l'unification alors pour moi le droit national c'est cette idée d'un droit local un peu différent de droit de communauté de ville mais de toute façon comme ça et après il y a de nouveau une essaye d'unification européenne qui je pense amène les juristes européens de vraiment repenser les droits en Europe qu'est-ce qu'on a en commun comment est-ce qu'on peut penser la communauté et pas les différences qui étaient vraiment les choses les plus populaires au 19ème et au 20ème c'est toujours la différence entre les pays européens et je pense qu'ils ont assez de réussite de toute façon je termine le livre avec ça il y a des processus d'homogénéisation de droit à échelle mondiale parce qu'il y a beaucoup de gens qui se bougent il y a des compagnies internationales les droits internationaux est fait partout par plusieurs organisations et pas que les droits publics comme avant c'est aussi les droits privés internationaux alors il y a vraiment un processus assez lent mais assez évident d'homogénéisation des droits à l'échelle universelle mais en même temps on voit très bien qu'il y a de nouveau cette amplitude de créer des différences il y a des revendications des groupes qui disent notre droit est différent on a le droit d'avoir un droit différent et en Amérique latine par exemple il y a tout un mouvement très intéressant de revendiquer les droits des peuples autochtones et pas que les droits européens alors on voit toujours là cette d'une part la homogénéisation le processus qui qui veulent amener à une communauté de droits plus grand et de l'autre côté la réaction locale et la revendication des droits et bien sûr toujours on doit trouver une forme de dialogue entre les deux c'est à dire on ne peut pas avoir un droit qui est commun dans tout le monde mais on ne peut pas avoir un droit qui est différent pour chacun alors c'est toujours le problème comment renégocier peut-être l'impact social et trouver une manière d'avoir un consensus au-delà des différences entre les gens c'est ça je pense merci beaucoup Tamara Herzog je vous propose désormais de passer la parole à la salle on a des des micros qui peuvent se promener et aller à la rencontre des mains des courageux qui la lèveront et qui oseront poser au moins le premier ou la première question madame oui bonjour merci beaucoup je voudrais savoir dans ce que vous venez d'exposer quelle place vous donnez justement au moment au moment de la révolution française à un philosophe comme Kant qui n'a pas défendu le droit coutumier on peut dire mais qui cherchait au contraire un droit avec un dénominateur commun entre tous les peuples comme référence de façon à ce qu'il y ait une paix universelle c'était tout de même ça et aussi la liberté et qu'il pensait l'Europe déjà à ce moment-là donc est-ce qu'il y a une référence pour vous ou bien alors ce que n'est complètement sur une philosophie tournée vers la raison qui est la morale et le dénominateur commun de toute l'humanité merci je ne me rappelle plus si j'ai la mention dans les livres ou non mais pour moi Kant fait partie de ces groupes de personnes je dis toujours aux mes étudiants on parle toujours des grands géantes mais tous les grands géants avaient des gens avec qui ils parlaient avaient des livres qu'ils ont liés alors c'est toujours on fait un symbole d'une personne mais c'est toujours tout un groupe là mais de toute façon pour moi Kant et faisait partie de ce groupe qui insistait beaucoup sur la possibilité des humains à être rationnels à savoir pour soi-même ce qui est juste ce qui n'est pas juste d'avoir peut-être la possibilité de savoir cette évidence dont je parlais et alors je pense qu'ils viennent là pour dire justement qu'on pouvait trouver une communauté humaine parce qu'on avait ça et je trouve que c'est magnifique qu'il avait dit mais dans la pratique comme j'avais mentionné à la fin les gens ne sont pas d'accord sur ce qui est évident et je pense qu'il y avait là un moment où vraiment il était convaincu que c'était possible parce que la raison la logique l'expérience serait comme un tout mais l'expérience montre que ce n'est pas vrai qu'on n'est pas d'accord sur ce qui est évident aujourd'hui non mais dans le passé non et moi j'explique comme ça les luttes féroces de la révolution française on peut dire c'était sur le pouvoir sur l'argent tout cela c'est peut-être vrai mais je pense qu'il y avait vraiment un désaccord sur qu'est-ce que c'était une société idéale et vraiment il ne pouvait pas ce qui était évident pour un n'était pas évident pour l'autre comment planifier une société une fois qu'on dit on ne se débarrasse du tout on fait une société meilleure mais qu'est-ce que c'est une société meilleure c'est très facile d'être d'accord sur les principes mais les détails c'est horrible est-ce que vous pourriez établir une comparaison avec le droit appliqué dans les régimes qu'on a appelés communistes enfin marxistes qui ont été assez nombreux une certaine période un peu moins nombreux maintenant mais qui étaient très différents aussi du fonctionnement occidental et je pense dans le droit aussi est-ce qu'ils étaient inspirés par le droit de la révolution française moi je ne suis pas du tout spécialiste de droit communiste j'ai eu un étudiant en thèse qui faisait une thèse sur ça qui est maintenant prof il a beaucoup de succès parce qu'il y a trop peu de gens qui travaillent ça et ce qui est intéressant elle montre c'est elle qui montre c'est pas moi que pendant une longue période c'était plus facile de dire qu'est-ce que les droits communistes n'est pas que qu'est-ce que c'est c'est-à-dire ils ont passé longtemps à dire ça c'est faux ça c'est mal ça c'est pas comme ça mais ils ont mis longtemps pour décider alors qu'est-ce que ça veut dire et c'est ça que je trouve je trouve que le droit plutôt l'Union soviétique qu'elle a fait pendant même les 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 show trials je sais pas avec Staline et tout cela je sais pas comment on dit ça show trials le procès bon et c'était vraiment si on les voit du point de vue juridique humain c'est terrible ce qui s'est passé mais du point de vue juridique c'est 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 une essaye énorme de détruire ce qu'il y avait sans dire très clairement qu'est-ce qu'il faut avoir et et je pense que ça c'est c'est peut-être la chose plus intéressante que moi je puisse dire sur les droits parce qu'à la limite où il y a un seul missier normalement c'est missier excusez-moi qui décide les règles c'est communiste ça pouvait être communisme ça pouvait être ailleurs aussi mais je pense avec le communisme de nouveau si on les pense d'une manière un peu plus moins critique il y avait une essaye de repenser la société et de créer la société mieux alors il pouvait très rapidement dire ça je déteste mais il pouvait pas mettre d'accord qu'est-ce qu'il aime oui bonjour merci pour ce que vous avez dit dans la tentative d'unification dont vous parlez ça fait écho actuellement à la juriste Mireille Delmas-Marty qui parle des forces imaginantes du droit et qui appuie sur l'importance justement de recréer un consensus au niveau des pays pour le droit est-ce que vous l'avez étudié est-ce que vous avez fait des parallèles vous êtes inspirée de ses travaux pas vraiment mais j'ai connait son travaux mais je pense que si on fait l'histoire de droit c'est évident qu'il y a un lutte continu entre le particularisme et le consensus et pour moi ça fait partie de l'histoire des droits toujours alors je sais que maintenant il y a il y a des choses qui sont vraiment en longue durée mais qui maintenant des gens qui s'occupent des droits aujourd'hui ressautent et travaillent parce que c'est utile c'est bien c'est vrai mais je pense que pour les historiens c'était toujours là j'ai par exemple un autre étudiant de thèse qui est déjà prof qui a travaillé sur la notion juridique des consentements maintenant c'est un grand thème mais ça existe depuis toujours les juristes ont demandé qu'est-ce que ça veut dire oui qui va dire oui comment et alors bien sûr maintenant c'est un moment très important il faut le discuter mais si on regarde l'histoire des droits on voit très bien que les discussions étaient toujours là sauf qu'il était peut-être moins évident pour le grand public ou les juristes qui travaillent sur les droits aujourd'hui mais elle est très bonne c'est pas c'est très intéressant madame oui bonsoir et je voulais d'abord vous féliciter pour votre effort d'avoir parlé en français parce qu'on a une langue qui est assez ardue et voilà donc bravo la question alors j'en avais deux la première c'était juste clarifier enfin pour moi en tout cas vous avez parlé du droit anglais sur l'expérience basé sur l'expérience et je voulais comprendre ce que vous entendiez par expérience parce qu'en France oui notre droit est très légiféré mais il est également basé sur la jurisprudence qui est pour moi une expérience et la deuxième question c'est quelle est votre vue en tant qu'universitaire américaine et votre expérience d'historienne sur notre avenir en tant que droit européen sachant qu'on a quand même beaucoup beaucoup de pays aujourd'hui qui font partie de l'union européenne mais qui ont des histoires totalement différentes des cultures complètement différentes et donc des droits complètement différents qui à mon sens sont assez complexes à unifier et qui je doute d'après l'histoire du droit depuis 2500 ans qu'on y parvienne votre avis merci alors j'ai oublié la première excusez-moi la première c'était ah oui l'expérience et je suis tout à fait d'accord une partie de ce que j'essaye de faire dans le livre c'est dire tous ces grands stéréotypes il faut les penser il faut les reconsidérer et parce que évidemment les droits c'est toujours l'expérience même les gens qui font la législation sortent de l'expérience les modifient après l'expérience après les tribunaux se basent sur l'expérience pour interpréter les lois pour exécuter des choses bien sûr et les anglais ne sont pas sans idée ils ont des principes aussi c'est pas que l'expérience ils ont des techniques légales qu'il faut obéir alors bien sûr que ce sont des stéréotypes mais ils ont une force énorme cette stéréotype et en réalité une partie je voulais écrire ce livre pour dire toutes ces histoires de droits anglais différents c'est pas vrai ça m'est convaincu mais oui mais ça a la force ça a la force et même quand j'ai vu le débat avec les droits européens ou les anglais qui faisaient partie et disaient c'est pas possible parce qu'on a un système différent j'ai toujours dit mais qu'est-ce qui pas de toute façon les droits européens de l'Union européenne n'est pas les droits continentels c'est un droit nouveau où il y a beaucoup de pouvoir à l'expérience des droits administratifs des droits des jurisprudence c'est pas du tout un droit c'est un droit nouveau alors alors maintenant la seconde était mon opinion sur la possibilité de droits communs à l'Europe oui je pense quelques fois quand je pense l'Europe je pense un peu le petit prince et il y a cette serpent qui a mangé l'éléphant ou quelque chose comme ça je me rappelle plus mais je pense un peu ça et je pense l'Union européenne a grandi un peu plus trop rapidement avec des bonnes raisons aussi politiques économiques je dis pas que non mais c'était un peu rapide et j'ai un cours où on parle beaucoup de la Pologne et Hungary à proposer ça par exemple qu'est-ce qu'il fait avec eux et comment mener les affaires mais je suis optimiste je sais pas pourquoi mais je suis optimiste et je pense qu'il n'y a pas un autre choix maintenant en réalité je pense que la situation est telle que de toute façon les lois vont se harmoniser ça prend du temps mais ça fera un niveau mondial et de toute façon je pense pas qu'il y a possibilité des hindous de faire ce qu'il y a et il y avait encore des juristes des droits européens très très forts très prestigieux dans les tribunaux européens qui ont fait un très bon travail dans les années 70 et 80 et j'espère qu'il y aura des autres qui vont les suivre maintenant c'est un peu plus politisé les tribunaux comptent partout ça devient une histoire de politique et pas de juriste toujours les juristes ont une opinion politique ils sont comme toutes les autres mais je pense que maintenant c'est un peu plus évident et plus féroce mais j'ai confiance j'espère qu'il va se passer bien moi j'ai confiance à l'Europe je sais pas pourquoi oui merci encore pour cet exposé je voulais savoir votre position si vous aviez une position similaire par rapport au tribunal international TPI par rapport au tribunal le TPI c'est difficile je pense qu'il y a des bons juristes partout mais pas tous les juristes sont bons et on rigole on avait cette conversation avec des amis l'autre jour à propos des médecins excusez-moi s'il y a des médecins ici mais on va aux médecins on est sûr que les médecins vont nous aider vraiment et on oublie que comme dans toutes les professions du monde il y a des bons médecins et des mauvaises médecins et médecins qui sont au milieu entre mauvais et bon mais on a cette confiance on veut vraiment que les médecins nous aident alors je pense avec les juristes c'est la même chose et les juristes sont des personnes politisées ils sont des personnes qui habitent dans la société qui ont de leur opinion qui ont des agendas mais je pense qu'il y a manière c'est-à-dire cette idée de la révolution française par exemple qui se rend désemployés pas politisés sans opinion personnelle qui pouvaient simplement exécuter des lois très claires ça n'existe pas on sait très bien peut-être si les lois auront utilisé des systèmes numériques peut-être ça aurait été plus précis mais au moment que les lois utilisent les mots les paroles c'est impossible qu'il y ait un seul sens et les problèmes bien sûr quand les juristes deviennent très très politisés ça minore la réputation des droits et des juristes et ça me préoccupe et je dis ça en général pas simplement le tribunal international pénal et je pense que il y a là des juristes qui font très bon travail et qui ont fait des très bonnes choses aussi et ils vont faire des très bonnes choses aussi mais je pense qu'il y a un risque toujours et je vois ça avec les tribunes les corps constitutionnels de beaucoup de pays maintenant qui sont compris comme pas des tribunaux des juristes professionnels mais plutôt des gens qui ont une opinion politique un peu à invitation peut-être de ce qui se passe aux Etats-Unis et je pense que c'est pas très bien parce que les juges peuvent commettre des erreurs les juristes peuvent être bons ou mauvais mais ils sont les gens que la société a mis pour prendre la décision ultime parce qu'on peut pas discuter si on devrait discuter entre nous qu'est-ce que c'est évident il n'y aura pas une fin alors la société a dit on met des juges qui vont décider pour nous même si on sait que quelquefois ils ont tort qu'ils ne sont pas très bons mais on leur donne l'autorité de décider parce qu'il faut avoir quelqu'un qui décide mais on aimerait bien que la critique contre eux ne sera pas féroce parce qu'on aimerait bien penser que ceux qui décident pour nous normalement sont bons juristes merci infiniment Tamar Herzog merci à toutes et à tous merci aussi de vous être exprimés en français d'avoir fait cet effort et d'avoir pris le risque de venir de Florence malgré les perturbations merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501